Musique Aujourd'hui, nous allons commencer la leçon numéro 2, mais auparavant, je voudrais faire une remédiation. La semaine dernière, je vous ai dit quelque chose qui était inexact. Je vous prie de bien vouloir excuser d'avoir provoqué des insomnies. Je vous ai dit que le pic du Midi-Durso, le PMO, est ce qui reste d'une cheminée basaltique. Et je vous ai fait le dessin d'un grand volcan. Alors, c'est faux. Et on m'a fait remarquer que le pic du Midi-Durso était la bordure d'une caldeira, bordure ébréchée, qui peut se terminer comme ça. Les caldeiras, c'est des volcans ouverts. C'est le Nira Congo au Kivu, que je connais bien. C'est le Santorin pour ce qu'ont fait les îles grecques. Donc, l'édifice dont je vous parlais est encore plus immense que celui dont je vous ai parlé la dernière fois. Je le savais, j'ai oublié. On m'a très gentiment fait remarquer que c'était inexact. Et je corrige avec le plaisir que vous devinez. Parce que, comme disait ce hérisson, en descendant de dessus une brosse en chien-dents, ça arrive à tout le monde de se tromper. Bon, leçon numéro 2, les lacs pyrénéens, études de géographie. Études de géographie avec un dossier à la bibliographie, comment dirais-je, importante, puisqu'elle couvre deux pages. La semaine dernière, j'avais laissé en bleu pour que vous alliez directement, mais ça ne sert à rien. Donc, j'ai mis tous les liens web, URL et DOI. Je les ai mis en noir, comme ça vous les recoupirez. Mais bon, voilà. Une bibliographie importante. Et puis, un texte que je tire du Dictionnaire des Pyrénées. Un texte de Alain Bourneton, que je cite par ailleurs en bibliographie, puisque Alain Bourneton, Odibert, Louis et Ludovic Gorier, abbé de son État, sont les trois grands producteurs décrits de référence sur les lacs pyrénéens. Mais il y a eu des changements énormes dans ces lacs, enfin énormes. Depuis 1850, les lacs sont en train de se créer. Je vais instaurer un certain suspense pour que vous vous demandiez qu'est-ce qui a bien pu se passer. Je vous le dirai tout à l'heure. Donc, un document numéro 1, qui est un texte par lequel nous allons démarrer. Un document numéro 2, qui est un croquis géomorphologique de la région de Lourdes, que j'utilisais beaucoup, aussi bien quand j'étais en classe prépa qu'en licence à la fac. Ensuite, bien oui, je vous ai dit qu'il y avait du suspense. Le suspense, il dure que jusqu'à maintenant. Vous avez les nouveaux lacs pyrénéens, en document numéro 3. Bon, alors, les lacs pyrénéens, études de géographie. Et on attaque, qu'est-ce que c'est qu'un lac ? En voilà un, vous le connaissez, c'est le lac de Gobe. On va y revenir plusieurs fois, sur le lac de Gobe, aujourd'hui. Alors, je suis sur le dictionnaire de la géographie de Pierre-Georges. Un lac désigne une nappe d'eau assez étendue, et plus ou moins profonde, qui ne peut s'écouler vers l'aval par suite d'une contre-pente naturelle. Tout à l'heure, je vous montrerai un modèle qui vous montre comment ça fonctionne. Il y a une pente, il y a un barrage, derrière il y a de l'eau, et voilà le lac. Contre-pente naturelle ou artificielle. Les lacs ont un exitoire, une sortie, généralement c'est subaérien, on appelle cela les émissaires. Mais parfois, la vidange du lac peut se faire en souterrain. Et l'homme a beaucoup utilisé dans ses aménagements cette technique du souterrain sous le lac. Donc, un lac, c'est une étendue d'eau, mais dont le niveau peut monter ou baisser en fonction de leur alimentation par les tributaires du bassin versant. Alors, en disant cela, je sais bien que j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais il faut partir d'une définition scientifique pour faire de la bonne géo. Pour faire de la bonne géo, il faut aussi de la référence, soit paysagère en images, soit textuelle. Alors, on a le texte de Bourneton que vous avez en dossier. Est-ce qu'on le lit au tableau ? C'est pas génial. Je vous le lis, et vous l'avez en dossier. Lac, terme générique français, qui s'est substitué aux anciennes appellations des plans d'eau des Pyrénées. En effet, dans la moitié orientale de la chaîne, ces plans d'eau étaient versants français, systématiquement qualifiés d'étang, d'estani, pour les parties de langue catalane, d'estagne, pour le Val d'Aran. J'ai tout repris en haut, ça fait tant que j'ai oublié. Et Val d'Aran, quelle est la langue officielle du Val d'Aran ? C'est l'occitan. C'est le Gascon. Donc, on peut dire qu'en Gascon de la montagne, un lac, c'est un estagne. Je continue. Pour le Val d'Aran. Dès que l'on aborde les Pyrénées centrales dans le Luchonnet, on rencontre le terme de boum, et Jean Dupuis, abordant la haute vallée d'Astao, écrit en 1600. Il y a de très grands lacs que les gens du pays appellent boum, lesquels la plupart du temps demeurent glacés. Je reviendrai sur Jean Dupuis tout à l'heure en explication, je termine le texte pour qu'il y ait de la cohérence. Plus à l'ouest, on utilise le terme d'Eo, c'est Koulesjo, qui a fait le nom du lac d'eau, qui est un petit peu mystérieux maintenant, et qui est devenu par extension Iléo. Et vous avez un lac d'Iléo que certains d'entre vous connaissent. « Anaragon », ce sont le plus souvent les termes d'Hibone, et plus rarement ceux de l'Ago, qui désigne ces lacs. Ce n'est qu'assez récemment que l'on a pris conscience de la richesse lacustre des Pyrénées. On peut, en effet, y dénombrer environ 1500 lacs de plus de 50 mètres de diamètre, selon Bourneton, il se cite lui-même, sympa, ou 2512, couvrant toutes les dimensions, selon Louis-Odoubert, chiffre considérable, qui donne aux Pyrénées la plus forte densité lacustre des massifs montagneux d'Europe. Ça, c'est le texte de Bourneton qui va nous servir de départ. On peut remarquer au passage qu'Alain Bourneton ne s'est pas crevé pour relire son texte. Bon, passons. Ce que l'on peut expliquer, c'est Jean Dupuis, je le mets en bibliographie, c'est un ingénieur minier qui cherchait des mines dans les Pyrénées, qui a circulé dans toutes ces montagnes, qui en a tiré un texte, qui a été republié chez Priva, vous l'avez en bibliographie, et ceux du Puy et de ceux qui ont lancé les fameuses forges au bois catalanes, c'est le nom qui est resté, en vérité, au départ, on les appelait aussi forges biscaïennes, que ce soit les basques de Biscay ou les catalans de Catalogne, ces gens-là savaient travailler les métaux et l'ont fait dans les Pyrénées pendant tout le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, ce qui explique en partie la faiblesse des boisements pyrénéens. Voilà pour Jean Dupuis. Alors, il parle, Jean Dupuis, de la vallée d'Astao, c'est la vallée qui monte au lac d'eau. Voilà. Quelques chiffres. Alain Bourneton, dans son texte, en donne très bien, prenons-les. À la question qu'on lui posait, « Combien de lacs dans les Pyrénées ? » Ressel répondait par une question. « Combien de lacs dans les Pyrénées ? » « Qui les a tous vus ? » Voilà. Ce n'est pas possible. Alors, pour rester dans la démarche sur ces lacs, bien sûr, il y a le nombre, on vient de le dire, 2512, 1353, c'est entre les deux. Un peu plus, un peu moins. On ne va pas pinailler, mais dans les revues pyrénéistes, comme « Pyrénées du château de Lourdes », c'est pris très au sérieux. J'ai mis en bibliographie un site, « Lacs des Pyrénées », et si vous allez sur ce site, vous aurez tout sur les lacs. Avec surtout des indications pour la pêche. Parce que ce qui intéresse beaucoup les pyrénéistes actuels quant au lac, c'est d'aller y pêcher. Alors, les superficies, elles varient de 52 hectares pour le lac de Lourdes, qui est à 442 mètres d'altitude. Ça veut dire pour un lac de montagne. Oui, mais c'est une exception. On va se l'expliquer tout à l'heure. Vous avez 43 hectares pour Libon de Kregouenia, qui est derrière la maladie d'État. Certains d'entre vous le connaissent. Il est très très beau. Le plus haut, c'est le Gourg de Cap-de-Lon, qu'on verra passer tout à l'heure sur le PowerPoint, qui est à 2845 mètres. Mais même à 2845 mètres, il est quand même en contrebas des sommets avoisinants. C'est une des caractéristiques des lacs. C'est des contrebats. On va y revenir. Il fait 1,7 hectare. Il y a les temps glacés du mont perdu, 2958 mètres, qui fait 0,3 hectare. Alors, quelle est la limite pour que différencie un lac d'une flaque d'eau ? C'est 0,25 hectare, 2500 mètres carrés. C'est déjà pas mal. Mais si on commence à compter, c'est d'autant plus aléatoire que la superficie des lacs pour les petits et sensibles peut varier d'une année sur l'autre. Alors, une année, on compte lacs, la fois d'appée, puis ne passe pas sous la toise. Voilà. Le 5 minimum, donc, c'est 0,25 hectare. Le plus profond serait le lac bleu. Mais attend, sondez tous les lacs. Le lac bleu de l'Espagne que vous connaissez, parce que c'est une bonne balade qu'on peut faire à partir du Chiroulette. quand on arrive au lac bleu, on est crevé, ça monte comme ça, et on peut casser la croûte, pas abuser sur le vin rouge, sinon, on ne repart pas. Voilà. J'ai posé les lacs, je les ai définis, on les a comptés, on sait qu'ils sont grands, on sait qu'ils sont petits, on sait qu'ils sont profonds. on peut attaquer notre propos avec d'abord une problématique et après une annonce de plan problématique. Les lacs au Pyrénées constituent un des marqueurs essentiels des paysages de la montagne. Ce n'est pas le seul. Il ne faudrait pas qu'on le fasse. Vous savez, quand on étudie les oasis dans les déserts, on va travailler sur les oasis et les oasis et les oasis en oubliant de parler du désert autour. Pour les lacs, on va parler des lacs, mais on sait que tout autour, il y a des pentes, il y a de la verticalité, il y a des sommets et que c'est là que dépendent des pentes d'ailleurs. Éléments et marqueurs essentiels des paysages de la montagne. La réflexion donc va replacer les paysages des lacs pyrénéens, les paysages, études de géographie, j'ai dit tout à l'heure, à la fois dans les cycles de la nature montagnarde sur le temps long et dans leur prise en compte par les hommes. Comment les hommes s'en sont débrouillés avant, et surtout maintenant, puisque l'eau est devenue une denrée rare, l'eau des lacs est un enjeu important. Un plan en trois parties, un espace en contrebas, l'insertion des lacs dans les activités humaines et puis, dans une troisième partie, que j'essaierai de rendre la moins ardue possible, on verra que pour les lacs, il y a une dimension latente. ça évoque chez les gens qui les voient, les gens qui visitent, les gens qui grimpent et qui descendent, bien crevés, plouf, dans le lac, on repart, regard yardi, il y a une dimension latente qui dépasse largement le fait que ça soit une étendue d'eau, plus ou moins appétissante, d'ailleurs, si on va au fond et si les vaches sont passées. Bon, je ne vous explique pas les vaches, vous connaissez. Donc, un espace en contrebas des paysages de montagne et tout de suite, le modèle que j'ai évoqué tout à l'heure, un lac, eh bien, c'est un lac, c'est un espace avec un obstacle qui empêche l'eau de s'écouler. Verrou glaciaire pour les lacs de Verrou, Moraine pour les lacs de Moraine. J'ai pompé ce modèle dans le site dont je vous parlais tout à l'heure, lacdespyrénées.com Donc, trois sous-parties, une pièce dans les paysages, comment se sont formés les lacs et quelle est l'évolution de ces lacs ? Alors, comme d'habitude pour la nature pyrénéenne, ça n'arrête pas de bouger, ça n'arrête pas de se mouvoir, de se remplir, de se vider, de se créer, de disparaître. Donc, une pièce enchassée dans le paysage. Vous l'avez tous ressenti quand vous avez fait un lac dans les Pyrénées. On arrive, oh, que c'est beau ! Même, avant que c'est beau, on dit un petit gros mot que je ne dis pas parce que mon cours est enregistré et j'ai déjà sorti une plaisanterie, je ne vais pas en sortir deux. voilà, que c'est beau ! Et le lac est là dans son étendue, on va longuement en reparler. Donc, il y a différents types de lacs de montagne, il y a les lacs glaciaires de cirque qui sont très nombreux, qui se logent au creux de secteurs surcreusés par le glacier. Et puis, vous avez, alors, donc, je vais passer une diapositive pour illustrer mon propos. Voilà, lac glaciaire de cirque, le lac d'eau que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, avec de la neige. Qu'est-ce que ça veut dire si on le photographie avec de la neige ? C'est qu'on peut y aller facilement, même en hiver. Le lac glacé du Mont Perdu, vous ne le verrez jamais photographier avec de la neige. D'abord, il disparaît dessous et puis, s'il y a un petit redoux, personne ne va aller s'aventurer sur la clé de Tukerou où il y avait les avalanches qu'il y a pour se retrouver en bas, bien surgelés. Donc, voilà, premier type de glacier au creux des secteurs surcreusés par le glacier, le plus souvent une forme arrondie et toujours l'horizontalité. Vous avez les lacs de barrage moréniques et là, sur la photo, on est dans les Incantats à l'Estani de Saint-Maurice, Saint-Maurici. Donc, ils sont consécutifs, ces lacs de barrage moréniques à une accumulation de matériaux de moraine frontale et là encore, ces matériaux de moraine frontale, ils peuvent s'écrouler, ils peuvent partir et le lac peut se vidanger, on va y revenir. si vous avez en tête le modèle de la diapo précédente, des fois, il y a des lacs qui sont à la fois des lacs de cirque glaciaire et des lacs de barrage morénique puisqu'un surcreus est accentué par une moraine. Donc, plusieurs types morphogénétiques peuvent se combiner pour former un lac. C'est le cas du lac de Lourdes sur lequel on va revenir plusieurs fois. Ce lac de Lourdes, attendez, ne bougez pas, le voilà, qui est d'exception parce qu'il est à l'extérieur de la montagne, 400 mètres d'altitude. Ce n'est pas très haut, je pense que Tournai, ce n'est plus haut, vous voyez. Mais que s'est-il passé pour le lac de Lourdes ? Le glacier de Gavarnie est sorti de la montagne. Alors, vous savez, dans les Pyrénées, les glaciers qui sortent de la montagne, ce n'est pas fréquent. Dans les Alpes, plus à l'est, plus élevé, plus vaste, nombreux sont les glaciers qui sont sortis de la montagne puisqu'au maximum glaciaire, le glacier alpin est allé jusqu'à Lyon. C'est que pour la France, mais pareil en Suisse. Alors, trois exceptions trois dispositifs comme cela sur le versant nord des Pyrénées, en France, le lac de Lourdes qu'on a sous les yeux, le glacier est sorti de la montagne, deuxièmement, arrudit l'Ouvie-Juson, Bescat avec ses moraines, on n'a pas fait une excursion là ? Non, pas avec vous. Voilà, et puis le troisième, c'est juste avant Saint-Bertrand de Cominge, à l'endroit où la route qui monte à Luchon bifurque et vous avez le passage vers, pour Saint-Bertrand de Cominge. Donc, c'est les trois exceptions par rapport aux autres glaciers. Alors, j'explique. voilà le lac de Lourdes qui sort comme des doigts de gant avec un doigt vers les ignants, l'autre vers Adé, l'autre vers Poitferré et le troisième, celui-là où il y a l'actuel lac de Lourdes. Tous les signants noirs ce sont des moraines. Vous les retrouvez sur le croquis du dossier. Si vous voulez bien le lire, ce croquis, je vous suggère de le colorier quand vous serez à la maison. Je me rends compte en vous le disant que j'ai oublié de vous donner les indications de coloriage. Ça ressort. Alors, ces moraines, derrière ces moraines, ces barrages moréniques, eh bien, des glaciers moréniques, des glaciers qui ont disparu à l'Aisignan, des glaciers qui restent, des barrages qui restent encore fonctionnels pour ceux qui habitent Lourdes. Vous êtes déjà allé chez Bourquin-Solès, le pépinériste, celui qui vend des plantes, il ne s'appelle plus comme ça maintenant, c'est Gambert. Voilà. Bref. Ils ont installé leur pépinière contre le marécage. Pareil pour le McDo. Alors, on voit, chaque fois qu'il pleut un peu, les installations s'enfoncer. C'est marrant, hein ? Et puis, quand il fait sec, alors ça va, tout va bien. Et s'il y a beaucoup plus, vous ne pouvez pas rentrer à M. Bricolage parce qu'on est sur le marais, etc. Ça, c'est pour Adé. Pour Poix-Ferré, il ne reste que la Morelle terminale au sommet de laquelle on a construit l'église. Et puis, pour le lac de Lourdes, il y avait une faille qui a emprunté le Gav actuel. Et puis, cette langue glaciaire, au pied du Béhout et du Soumdèche, bien à l'ombre, a subsisté. Il y a eu un culot de glace qui est resté tout seul, qui s'est détaché du reste du glacé quand celui-ci a fondu. Et puis, comme au-dessus, il y a du calcaire et que dans la glace, s'il piège beaucoup de gaz carbonique, ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous vous en doutez, le lac s'est enfoncé. Oh, il n'est pas très profond, il fait une quinzaine de mètres de profondeur. Mais, il est là, il est mystérieux. Alors, au bout, il se termine par un marais, une tourbière, zone glacée, où vous avez plein de plantes. Quand j'étais professeur de lycée à Vic-en-Bigorre, j'y allais avec ma collègue Jeannine Lépine, qui est d'ailleurs adhérente à l'UTL, on se régalait là avec les gamins, c'était extraordinaire. Et je me souviens de la tête d'une Martine qui était tombée dans un trou d'eau, c'était au mois de janvier. Elle avait de l'eau jusque-là, on l'a tirée, on l'a séchée, on ferait ça maintenant, il y aurait tout de suite les fédérations de parents d'élèves sur le dos. Et comme on l'a dit, vous avez eu de la chance quand on vous voit, parce que ça, encore vous y restez un grand moment. Voilà. Ça, c'est l'encouragement pédagogique, vous voyez, etc. Bon, je reviens au lac de Lourdes et il reste ce lac. Il reste ce lac qui est une attraction touristique pour Lourdes. Il y a un bon restaurant que vous connaissez, on y a fait un parcours découverte, je crois, une année, oui, voilà. Il y a une base de pédalos, il y a une aire de pique-nique, il y a un terrain de golf hyper dangereux pour les gens qui ne jouent pas au golf, parce que, waouh ! Bon, mais enfin, bon, c'est pas... C'est pas Gaza, quand même, mais voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce lac de Lourdes et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui choque, qui frappe, qui interpelle. Et il y a des histoires sur le lac de Lourdes. Je vous les raconterai tout à l'heure. Je voudrais maintenant vous parler des émissaires. Alors, émissaires, ça fait commissaire, ça fait commissaire politique. Je ne vais pas faire de la concurrence à Jean-François Soulet, qui est spécialiste de tout ça. Voilà les émissaires. Vous êtes tous allés vous promener un après-midi de mauvais temps quand ça se lève un peu autour du lac d'Estaing. Voilà. Eh bien, voilà l'émissaire du lac d'Estaing. Oh, c'est... C'est pas grand-chose, hein. Voilà. Vous noterez qu'il est un peu surélevé. Et vous noterez là qu'il y a un troupeau. Donc, pour les piqueniqueurs, c'est moins bien. Et puis, les lacs peuvent se vider par en dessous. Et voilà un lac qui est très, très peu connu sur le massif du Montaigu. Pourquoi peu connu ? Parce que pour y aller, il faut vraiment suer et se le gagner. C'est le lac de Bastia qui se vide par dessous. Et l'eau doit ressortir en contrebas dans le torrent. la grande mode dans les années fin des années 40, début des années 50, quand on faisait les aménagements hydroélectriques et que l'on voulait faire de la montagne totalement équipée pour les... On mettait un produit dans les torrents pour voir où ça ressortait. Et ce produit, ça s'appelle la fluorescine. récine. Ré-c-é-i-ne. Voilà, fluorescine. Et bon, il n'a pas été tracé ce lac, mais je présume que ça doit aller en contrebas. Voilà. Il m'appartient maintenant de vous parler dans un second point de la formation de ces lacs. Alors, ces lacs se sont formés pendant et après les grandes glaciations du poids ternaire qui, vous le savez, sont au nombre de 4 plus 1. Alors, on va commencer par plus 1. Je l'ai écrit au tableau la dernière fois. Vous vous en souvenez ? Bon. La pédagogie, c'est la répétition. Alors, on y va. Donauw, très bien. Gunz. Mindel. Ne soufflez pas parce que ça me trouble. Risse et Vurme. Vurme, c'est facile parce que c'est le nom d'un équipementier dans l'outillage. Gunz aussi avec un tréma. C'est des torrents autrichiens et, vous le savez, chacune des glaciations a été entrecoupée de périodes de réchauffement avec les langues glaciaires qui avançaient, celles qui reculaient et chaque fois, bien sûr, ça a donné possibilité d'accumulation d'eau à l'occasion de ces barrages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça serait bien que je vous donne quand même quelques précisions sur ces glaciations que l'on cite à tir larigot mais que l'on n'explicite jamais. Le maximum glaciaire, c'est à la fin, au Vurme, il y a 30 000 ans et précisément, il y a eu plusieurs étages et au Vurme, au Vurme 2. Sur le versant nord, c'est là que les glaciers sortent des Pyrénées. Arrudi, Lourdes, Labroquère, tout à l'heure, vous savez, dans la vallée de Luchon, dans la vallée de la Garonne, c'est à Labroquère mais déjà, le nom, ça montre qu'il y a des rochers, des brocs, ça s'appelle Labroquère, donc vous avez besoin de vous arrêter et vous regardez sur le bas-côté, vous avez des cailloux qui traînent donc vous vous dites là, il y a de la Moraine, c'est comme quand vous arrivez à Saint-Pé-de-Bigorre sur le côté à droite où vous avez des caillasses bien hétérométriques, ça sent la Moraine. Sur le versant sud, parce qu'on parle toujours du versant nord, il y a eu une glaciation certes moins importante que sur le versant nord mais elles y sont et les Deunoguera la Noguera Payaresa et la Noguera Ribagolfana ainsi que les Serras qui passent donc à Benasque ont été dégagées par les glaciers et ce sont de magnifiques langues glaciaires. Souvenez-vous les sursions que nous avions fait dans ce coin avant le Covid, on a vu un paysage à un moment donné de vallées glaciaires à fond plat extraordinaire avec des moraines démolies. Mais bon, je ne vais pas vous faire un remède que des excursions passées, plutôt de se dire qu'au mois de juillet on ira se refaire une excursion et peut-être qu'on aura du glacier là-bas chez les Catalans. Voilà. Et la formation du lac va résulter de la partie du glacier où l'eau a pu s'accumuler. Alors, partie du glacier où l'eau a pu s'accumuler, on va passer à la diapo suivante, à la diapo numéro 10. Donc, vous avez les lacs de glacier de Cirque. Tout à l'heure, je vous parlais dans les grands lacs de plus de 40 hectares de Libone, de Crégoénia dans la Maladeta. au revers de la Maladeta, regardez ce lac, il est formidable, il est complètement minéral, il est gelé une grande partie de l'année et il résulte de la fonte sur place de ce qu'il y avait de glacé. Au 19e siècle, pendant le petit âge glaciaire qui va se terminer vers 1850 et 1860, mais ce 19e siècle, c'est là que les premiers voyageurs ont relaté sur les Pyrénées. Le début du pyrénéisme, il s'est passé comme ça par ces récits et tout le monde disait c'est là que sont gelées une grande partie de l'année. il y avait une espèce d'atmosphère de mystère extraordinaire. Est-ce qu'il existe encore cette ambiance de mystère ? Je le sais, mais c'était le mont perdu. C'était le lac glacé. Vous voyez, un milieu hostile, un milieu très dur, d'autant plus que ce qu'à l'époque on appelait les autochtones, on ne disait pas les indigènes, les indigènes c'était pour l'Afrique, etc. mais les autochtones, ils ne parlaient pas le français, ils parlaient encore moins l'anglais, ils parlaient quelque chose qui ressemblait à de l'espagnol, mais bon, voilà. Donc, on avait aussi ce caractère d'étrangeté très très fort. Bon, je ne vais pas trop en parler parce que c'est hors sujet. Mais, non, c'est dans le sujet, oui, quand même. Et puis, vous avez les lacs en descendant, en descendant, en fondant en amont de verrou. Vous savez ce qu'est un verrou glaciaire ? Voilà une vallée et puis, il y a un ressaut de roches dures, allez, on va dire un estré fort ou alors un granito-durite bien costaud et ça va vous mettre un tout petit creux, un tout petit creux dans lequel va se loger un lac. Comme il y a déjà creux, l'érosion glaciaire va surcreuser en amont en amont du verrou et là, ça va nous donner un dispositif de lac, lac de verrou. Dès qu'on a les clés de lecture du paysage, tout apparaît d'une façon merveilleuse à la montagne. si on ne les a pas, c'est plus compliqué. Mais, bon, même si on les a, on peut se tromper. Bien sûr, donc, tout propos sur les paysages de montagne comme sur n'importe quel paysage suscite normalement un débat socio-cognitif. Débat socio-cognitif, c'est pour dire pour les gens des échanges plus ou moins courtois entre les gens qui n'ont pas le même avis. Mais non, tu vois bien que... Mais je ne sais rien. Bon, voilà, vous connaissez, c'est la joie des voyages et de découvertes en groupe. C'est pour ça qu'il y en a quelques-uns qui fondent la montagne tout seuls. Comme ça, ils ont la paix et sont d'accord avec eux-mêmes. Alors, dans ces lacs qui sont comme ça derrière un verrou, eh bien, ici, vous avez le verrou et puis derrière, vous avez le lac et ce lac, c'est le lac d'Isabi sur le massif du Mont-Aigu et sur ce lac d'Isabi, nous allons revenir bien longuement tout à l'heure parce que, au point de vue culturel, c'est un des hauts lieux de la saga pyrénéenne. Voilà. Et puis, vous avez les langues de glace, les langues de glace qui sont sorties du massif et je vous ai expliqué tout à l'heure comment fonctionner ce lac de Lourdes mais ces langues de glace sorties du massif ont fait des lacs qui ont maintenant disparu. C'est le cas en Vallée d'Osso au nord immédiat d'Arrudi. Au nord immédiat d'Arrudi, vous avez une espèce de pleine plate extraordinaire avec la vallée. Il y avait autrefois là un lac qui s'est vidangé. On reparlera de cette évolution donc avec dans une troisième partie maintenant après avoir vu la formation de la pyrénéenne on revient maintenant cette évolution. Alors, comme je vous le disais, ça n'arrête pas de bouger, ça n'arrête pas de changer, ça n'arrête pas de muter sauf que c'est sur un temps très très long. Et nous autres, pauvres humains qui vivons 80 ans en jouant les prolongations on en sait quelque chose aux âges que nous avons puisque logiquement, biologiquement, c'est quand on se reproduit qu'on doit disparaître donc vers 40-50 ans après on joue les prolongations nous autres, pauvres humains qui ne sommes qu'un ossement d'épaule de l'éternité on est mal placé pour juger de cette évolution de la montagne pyrénène n'empêche qu'elle évolue. Et avant-hier, chez moi, il y a eu un petit tremblement de terre ou pas grand chose un camion qui est passé à 11h15 le soir je me suis dit tiens, voilà, parce que ça évolue parce que ça bouge. Alors, cette image de mouvement de dynamique elle contraste complètement avec la photo d'immuabilité que dégage l'impression d'immuabilité que dégage la photo du lac est là comment ne pas penser à Lamartine au temps suspende ton vol et vous heure propice suspendez votre cours Jérôme Copier laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours voilà il est devant un lac c'est le lac du Bourget bien sûr c'est pas dans les c'est pas dans les Pyrénées mais lac du Bourget lac extérieur à la montagne comme le lac d'Annecy et comme le lac de Lourdes et puis Lamartine à le spleen parce que je crois qu'il s'est fait larguer un peu non un truc comme ça enfin bon il n'y avait pas le fil il n'y avait pas mitou à l'époque et donc voilà tout seul voilà mais devant un lac il ressent une impression de de mélancolie de de permanence rassurante quelque chose qui lui permet de vivre ce déchirement et bien on peut le ressentir même dans les Pyrénées donc derrière cette image d'immuabilité il y a des lacs qui se sont vidés tout à l'heure je vous ai parlé de ces lacs qui existaient vers Poiféré et vers Adé au sortir du lac de Lourdes et dont il ne reste que des marées mais il y a encore mieux il y a le lac d'Eas et là c'est marqué historiquement 4 et 5 septembre 1788 c'est comme la fête des pères de 2013 on l'a écrit il y a un orage terrible qui s'abat sur le cirque de Troumouze avec des quantités d'eau qui dévalent des appareils tributaires et nous avons à Eas un lac un lac qui est qui est situé près de l'actuel pont de Larraillé d'ailleurs un pont qui s'appelle Larraillé ça veut dire l'arrachement déjà vous voyez les gens ne sont pas fatigués pour et ce lac de de barrage mourénique avec la flux d'eau va céder provoquant une lame d'eau qui va tout ravager jusqu'à Lucin Sauveur et jusqu'à Thérophite Nestalas et bien sûr pas de BFM TV pour annoncer voilà dont les gens ont vu arriver l'eau et je me souviens d'Amain je me suis rendu compte que que rien que tout que tout se créé se transforme on nous avait expliqué j'étais dans une colonie de vacances de la SNCF installée à EAS et je remercie toujours quand même les dévres sociales de la SNCF pour l'évocation de géographe qu'elle a pu créer ben oui on nous a expliqué regardez le pont d'EAS là avec le dos d'âne et vous l'avez peut-être vu à côté de l'église c'est un pont qui date d'avant la Grande Crue et cette Grande Crue 4 et 5 septembre 1788 tous les ponts qui sont en aval ont été détruits le lac s'est vidé et si vous vous baladez à EAS on voit le fond du lac quand j'étais colon à EAS il y a 65 ans on le voyait encore mieux j'y suis retourné récemment il y a plein de petits aulnes qui ont poussé et on le voit moins bien mais je me souviens qu'à l'époque c'était pertinent d'autant plus qu'il y avait des vaches qui étaient en train de pêtre des vaches laitières qu'ils avaient dans les fermes voilà donc il se comble ces lacs disparaissent ces lacs peuvent se combler ces lacs peuvent se combler et on va le voir avec la diapo suivante voilà comme le lac de Saoussat qui est dans la vallée de la Neste d'eau alors voilà ce lac et vous voyez ici on le voit bien sur la diapo mais il faut regarder vous avez comme un petit delta regardez ça ressemble au delta du nid en photo aérienne en photo satellite c'est comme ça qu'il faut raisonner sans quoi on ne fait pas de la géo et bien le lac de Saoussat se comble petit à petit et puis se comble avec des matériaux arrachés aux verticalités qui en font le tour et et un jour il n'y aura plus de lac de Saoussat sauf si avec un énorme tremblement de terre et tout est tout est remis en cause mais je ne serai pas là pour vous faire un cours à ce sujet voilà bien il en résulte dans les grandes vallées des zones humides particulièrement favorables aux prairies particulièrement favorables à la pousse du foin tout à l'heure je parlais des zones humides de la vallée d'Ausseau entre Argelès et Pierre-Ophite et Nestalas vous avez un fond de lac là aussi avec des propriétés opulentes toutes plates où le tracteur peut courir et comme les communes ont à la fois ce fond plat et puis les versants les bienheureux agriculteurs qui exploitent là peuvent bénéficier de la prime de montagne ce qui en fait râler certains bien sûr voilà vous vous en doutez et puis et puis autre évolution des lacs se forment avec le recul actuel des glaciers et on va passer à la diapo suivante vous y voyez bien vous ? parce que moi je vois très mal sur mon écran mais bon voilà donc depuis 1850 7 nouveaux lacs c'est quelque chose de considérable alors où sont ces 7 nouveaux lacs et bien j'ai pris ça dans la revue Pyrénées numéro 284 octobre 2020 page 12-13 et vous voyez où ils sont et dans le massif du monde perdu et dans le massif du Pilon et dans le massif de Perniguerre et là nous avons une équipe de glaciologues très sérieux que j'ai cité en bibliographie c'est Pierre René alors René c'est son nom de famille et Pierre c'est son nom c'est son prénom avec un nouveau venu parce qu'avant il travaillait avec un autre Axel Greger qui ont fait un article sur ces nouveaux lacs j'ai tiré de cet article cette carte j'ai tiré de cet article le document numéro 3 que vous avez dans dans les dossiers et ce document numéro 3 il est bien parce que ça vous donne toute la liste des lacs mais surtout ça vous donne quand est-ce que ça s'est provoqué quand est-ce que ça a commencé voyez-vous apparition progressive pour le néolac du Tourate entre 1900 et 1950 apparition progressive pour le lac de Clarabide au-dessus de l'Oudinvielle vous connaissez peut-être entre 1900 et 1965 dans les gourblancs supérieurs entre 1945 et 1995 tout à l'heure on aura une diapo sur ce lac voyez-vous c'est quelque chose qui se fait progressivement mais je vous ai dit il y a un seuil limite pour avoir un lac 2500 mètres carrés après c'est une flaque d'eau et on ne sait pas ce que cela va donner quoi qu'il en soit nous avons ces nouveaux lacs pyrénéens et depuis la fin du petit âge glaciaire le PAG dans les écrits vers 1850 1860 on a sept nouveaux lacs qui se sont qui se sont creusés alors vous avez le plus grand c'est le lac Tourate vu depuis le Piglon alors Tourate déjà ça veut dire gelée puisque en Gascogne nous avons deux mots pour dire gelée Ketour ça veut dire ce qu'on a eu hier matin une petite gelée gentille qui fait tomber les feuilles des mûriers platanes et puis Ketgelo ça veut dire alors là la bonne gelée celle que nous n'avons pas encore eue mais qu'on va avoir nécessairement un de ces quatre là c'est le lac Tourate donc ça veut dire que ce lac qui est gelé mais n'allez pas y faire du patin à glace si vous en croyez bien sûr la terminologie Gascogne voilà alors le lac Tourate il fait quand même 9 hectares et demi et puis tout à l'heure je vous ai parlé du petit lac glacé des Gourblancs 1,9 hectare il vient de de se créer à partir de 1945 1945 c'est à peu près notre année de naissance donc c'est à peu près notre existence qui voit la mise en place de 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 ce lac nous avons actuellement avec 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 la fin des glaciers qui sont en train de mourir on en a parlé la dernière fois nous allons avoir de nouveaux lacs qui vont se former il va y en avoir d'autres nécessairement c'est comme ça il faut le savoir et je passe tout de suite après avoir terminé cette j'ai jusqu'à quelle heure hein moins les quarts pour la fois je suis à l'heure alors je me souviens quand j'étais à l'UFM on allait visiter des élèves professeurs et on avait comme consigne de l'inspection vous veillez à ce qu'ils fassent bien leur parce que j'ai jamais été capable de la faire donc voilà voyons l'insertion des lacs pyrénéens dans les activités humaines les lacs dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant c'est des lacs naturels et cette géographie des lacs pyrénéens a été bouleversée au 19ème siècle et au 20ème par l'hydroélectricité l'hydroélectricité une géographie qui bouleverse la géographie lacustre pourquoi ? et bien pour faire de l'hydroélectricité il faut turbiner de l'eau et pour turbiner de l'eau il y a deux moyens soit vous mettez une turbine sur le courant d'un torrent ou d'un ruisseau c'est la même eau qui faisait tourner les moulins du Moyen-Âge le texte de Marcel Pagnol la vie comme l'eau du moulin etc. soit vous prenez une réserve au dessus sorti de cette réserve vous mettez une conduite de taille réduite c'est la fameuse conduite forcée et avec le poids de l'eau et la gravitation waouh elle va faire tourner la turbine qui va faire de l'électricité et c'est ce qu'on appelle la fée électricité ça a été un bouleversement ça a été un bouleversement bien sûr bien évidemment alors avant de construire des barrages on a commencé par soutirer tout à l'heure on a vu le Bastia qui se soutire alors mais très tôt dès 1831 on va creuser sous le lac bleu de l'Espone on va creuser une galerie pour soutirer l'eau du lac bleu au passage on va surélever un tout petit peu la moraine du barrage les matériaux du barrage morénique pour avoir un plan d'eau amélioré et ainsi par rapport à l'endroit où arrive la perforation est-ce que vous vous rendez compte de creuser une galerie sous un glacier on va en reparler tout à l'heure des fois c'était avec des pertes on va voir pour le lac bleu et ça dès 1831 une lame d'eau de 29 mètres vous imaginez la pression que ça représente on est en 1831 pourquoi faire cette opération c'est pour balancer de l'eau dans le gave de l'Espone pour régulariser le cours de la Dour qui est régulariser le cours de la Dour et taquée et pour quoi faire c'est que à Bagnères vous aviez toute une série d'usines textiles qui tournaient avec la force hydraulique après cette force hydraulique a été remplacée par des moteurs électriques et puis après cette industrie a disparu et on a transformé l'usine restante en centre culturel c'est là où il y a le salon du livre pyrénéen Binaros etc mais c'était pour les industries les Bagnères mais dès que 1831 donc là il faut replacer toutes les innovations techniques dans les raisons qui les ont provoquées et les raisons qui ont provoquées cette innovation et bien c'est les physiocrates du 18e siècle laisser faire laisser passer laisser les gens se développer c'est cette idée de progrès matériel qui pour le Caisnoy vous connaissez tous ces physiocrates du 18e siècle vous en avez en Espagne vous en avez en Allemagne aussi je ne fais pas de hors sujet pour ne pas me perdre voulaient par l'amélioration matérielle des gens provoquer une élévation du niveau de vie qui leur permettrait de s'améliorer moralement c'est un vaste projet mais qui a porté ses fruits bien entendu parce que quelqu'un qui est mieux qui mange bien qui dort bien qui se chauffe bien il est bien il peut venir par exemple au cours de géographie de l'université du temps libre entre autres bien sûr si on avait des problèmes de fin de mois on ne serait pas pareil donc c'est les physiocrates du 18e siècle c'est les mêmes qui vont creuser le canal du Midi c'est les mêmes qui vont creuser le canal de Castille en Espagne c'est les mêmes qui vont faire faire des progrès à l'agriculture en découvrant les assolements et des canoraks qui utiliseront les engrais les engrais chimiques qui permettent de mieux faire repousser le blé et à tout le monde de bouffer du pain et quand on a du pain après on peut manger des yaourts ou du beurre voilà donc voilà l'idée qu'il y avait derrière dans les années 1880-90 dès que on s'est transporté l'électricité ça c'est ça c'est 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 Vergès l'arriégeois qui le premier monte une usine hydroélectrique au dessus de Grenoble vous savez mais il était d'Ariège et qu'est-ce que faisait sa famille ? industrielle papetier pas pour rien ils faisaient tourner leur machine avec l'eau dès qu'on a su faire de l'électricité et qu'on a pu faire les ampoules électriques c'est l'invention d'Ellison alors là on a vu l'électricité dans les maisons vous savez qu'à Bannière on s'est éclairé dès 1890-92 avec de l'électricité alors qu'à table on en était encore à la bougie déjà que les Bannierais pensent que voilà là c'est vrai en plus extraordinaire donc voilà ce premier cas de de forage il y en a eu d'autres forages et d'autres qui se sont très très mal terminés et c'est en particulier le soutirage qu'on a voulu faire sous le lac du Portillon on est en 1929 le temps a passé les industriels veulent de l'électricité les chemins de fer veulent de l'électricité car nous avons dans les Pyrénées sur le versant nord comme sur le versant sud une compagnie qui s'appelle le Midi dans le sud-ouest français qui s'appelle El Norte de l'autre côté des Pyrénées compagnie créée par des visionnaires les frères Pereira de Bayonne vous connaissez l'histoire ? je vous la raconte oui allez je vous la raconte les frères Pereira de Bayonne c'est des juifs portugais chassés de la péninsule ibérique en 1492 à cause de la laie des limpieza des sangres la loi de nettoyage du sang qui va virer d'Espagne d'abord tous les musulmans soupçonnés de ne pas s'être bien convertis en gros 5% que la lumière soit très bien il faut être biblique et aussi tous les juifs ces juifs vont partir aux Pays-Bas vont partir à Constantinople il y a un quartier de Constantinople où on parle de l'Adino qui est l'espagnol du 14ème siècle et ils vont partir dans le sud de la France à Bayonne et c'est la famille Pereira qui francise son nom en Pereira qui vendent des tissus et qui vont se faire bien en capital qui vont à Paris et qui associés au Rothschild vont lancer le premier chemin de fer celui qui allait de Paris à Saint-Germain voilà ils vont gagner un argent fou et c'est le début de la compagnie du Midi dont la tête de ligne est Bordeaux la partie la plus orientale est à 7 à l'époque on écrivait 7 CE de TE et puis la partie la plus la plus sud-ouest de l'immense triangle et bien c'est en daille mais 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 à Iroun c'est à une nortée et cette compagnie du Midi ils ont toujours été novateurs et en particulier ils ont pensé utiliser l'énergie électrique pour faire marcher les locomotives et c'est eux qui vont créer le premier équipement hydroélectrique du versant nord des Pyrénées et nous avons là un homme qui est un visionnaire il s'appelle Raoul Paul qui est le premier qui est un des directeurs de la compagnie du Midi puisque cette compagnie s'appelle le Midi et qui va lancer l'électrification 1929 nous sommes sur le lac du Portillon qui est tout dessus de Bagnères de Luchon c'est le portillon espagnol il y a un lac on veut alimenter Bagnères de Luchon en électricité il y a aussi le chemin de fer qui va de Mont-Réjeau à Luchon qu'il faudra bien électrifier et on est en train de forer sous le lac du Portillon pour se tirer comme au lac bleu alors vous imaginez le boulot il n'y a pas les engins qu'il y a actuellement c'est quelque chose de difficile on met des mines mèches lentes on se barre ça explose on revient et on débrise n'existait pas à l'époque parce que pour aller respirer de la chédite et de la dynamite je pense que c'est pas bon pour les poumons c'est l'époque où l'espérance vie des ouvriers était inférieure à 50 ans voilà on est en 1929 on veut faire un tunnel de 3900 mètres 3 km 900 presque 4 km qui aboutirait à 50 mètres au-dessous de la surface du lac du Portillon et le 22 octobre 1929 on est presque on est presque arrivé on est à 380 mètres de l'extrémité on met une charge on se barre ce que l'on ignore c'est que voilà le lac du Portillon voilà la galerie qui arrive là et là vous avez suite à ces variations du niveau des lacs glaciaires que je vous ai expliquées maintenant on est au courant nous autres on est devenu expert vous avez du matériel morinique mais qui est enfoui sous la surface du lac personne ne l'a vu il n'y a pas de photo aérienne il n'y a pas eu de sondage géologique on y va en avant en avant c'est pionnier c'est l'esprit américain c'est l'esprit de conquête c'est aussi l'esprit colonial passons on est là on met une charge et ce matériel morinique va sous l'onde de choc de la déflagration il va glisser vers le fond du lac et aussitôt la pression de l'eau sur ce qui reste là vous voyez de d'épaisseur va va faire sauter ce qui reste les 400 mètres de terre de moraine de déblay c'est de la moraine et ça va bien sûr envahir le tunnel déjà tracé en portant tout le matériel et en portant ces pauvres ouvriers qui étaient là ainsi que leurs ingénieurs 6 personnes tuaient ce qui est énorme et ce qui est alors vous allez me dire ouais mais la catastrophe de Courrières en 1904 non mais là on est dans les Pyrénées et puis c'est la modernité c'est l'hydroélectricité on sort du tout charbon c'est la houille blanche et là c'est une catastrophe voilà donc cet accident est le premier d'une saga de construction de barrages qui va marquer toutes les Pyrénées jusqu'à la fin des années 50 avec un maximum entre 1949 et 1953 alors vous voyez c'est un autre âge et là on y est là on va équiper les Pyrénées d'une façon extraordinaire alors dans ce que racontaient les gens parce qu'ils restaient à la Pays d'Aleury en 1929 1940 1950 et c'est la montagne qui se venge ça fait partie de l'inconscient collectif la montagne qui bouge on est sur le vieux mythe de la montagne qui bouge et la montagne peut être malfaisante et même s'il y a le dicton toi que vous connaissez un toi nous craigne qui dit ou un peric et un petit un toi ne craigne que Dieu l'orage et l'avalanche il empêche que ces accidents de chantier hydroélectrique vont être très nombreux surtout quand il faudra équiper tous les bassins versants complètement comme on va le voir du côté de Pranière du côté d'Oredon du côté de Cap-de-Long voilà donc on va commencer par soutirer ensuite deuxième stade on va surélever on va surélever les lacs là vous avez un livre qui est remarquable c'est le livre de Ludovic Gorill mais qui est abbé c'était un prêtre alors je ne sais pas comment il faisait son boulot de curé mais il devait avoir de la part de son évêque des autorisations d'absence il nous a laissé des livres remarquables celui que j'ai mis en biblio et surtout et surtout il a laissé toute une série de photographies sur plaques de verre dont une petite partie est exploitée et une de ses nièces que j'ai citée en bibliographie qui s'appelle Anne Lasser Vernien qui écrit dans le pyrénéisme pense à les exploiter vous connaissez peut-être cette dame elle fait beaucoup de conférences voilà professeure dans le secondaire je crois certainement retraitée maintenant vu qu'elle avait à peu près mon âge mariée avec la serre donc nom de famille Vernien donc premier temps on soutire deuxième temps on va surélever et troisième temps et bien troisième temps on va on va construire de toutes pièces parce qu'il faut de l'électricité et toutes les toutes les décennies à partir de 1940 vont être marquées par une source d'énergie il faut qu'on replace ça dans notre vision de la recherche d'énergie par notre pays et par les pays voisins 1940 on va dire 45 1950 c'est le charbon avec le personnage du mineur vous n'oubliez pas que l'embryon de l'Union Européenne dans laquelle nous vivons actuellement a été au départ la CECA Communauté Européenne du charbon et de l'acier voilà on y est on a été biberoné à ça alors je vais aller vite années 50 c'est l'électricité on va équiper toutes les montagnes françaises les Alpes le Massif Central le Jura on va équiper les grands fleuves le Rhône pas trop la Garonne trop pire régulière les Pyrénées en équipe et ça va nous faire des chantiers énormes dont je vais reparler mais je continue ma chronologie charbon électricité et les années 70 Valéry Giscard d'Estem président de la République c'est l'électronucléaire avec toute la série de centrales qui produisent beaucoup beaucoup d'électricité et les années 80 et bien c'est le pétrole c'est le moteur c'est le diesel c'est maintenant au 21ème siècle qu'est-ce qu'on fait ? voilà alors il y en a quelques-uns qui disent on pourrait peut-être moins croître avec des voitures moins grosses et puis pas avoir trop de fringues et pas trop de cadeaux pour la Noël vous avez vu le succès de la campagne publicitaire pour vous avez des jeunes bien sûr qui disent il faudrait voir à économiser le ministre de l'économie est sorti de son bureau avec une kalachnikov et là il n'était pas content monsieur Bruno Le Maire bon voilà bien équipement de 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 la montagne mais avec des chantiers formidables surtout au début des années 50 on manquait de main d'oeuvre alors on va voir l'essentiel et après je vous dirai l'anecdotique alors l'essentiel on va construire je prends un exemple parce que on est juste en bas l'exemple de Pranière bon déjà vous avez un barrage bien construit béton armé l'exemple de Pranière voilà la construction du barrage de Cap-de-Long voilà en 1929 le tunnel pour construire le barrage d'Arthus la compagnie du Midi il faut faire venir des populations il n'y a personne pour travailler alors 1945 1950 un jeune qui veut se marier qui veut agrandir la propriété qui veut acheter une bagnole il va travailler dans les chantiers et là nous avons des petites villes par exemple à Laglaire vous avez un village alors population masculine à 98% je ne vous explique pas les 2% de population féminine ce qu'elle faisait mais bon voilà des bistrots des cantines des bagarres vous avez des romans qui ont été écrits là-dessus je n'ai pas eu le temps de retrouver les noms ce n'est pas des grands romans ce n'est pas du Camus ce n'est pas du Malraux ce n'est même pas du Kessel non mais vous l'avez l'anecdote maintenant nous avions dans les Pyrénées des gens qui étaient arrivés juste après la guerre civile d'Espagne comme des vanupiers des poulieux et qui étaient méprisés par tout le monde je pense aux républicains espagnols et à leurs enfants qui ont quand même grandi depuis 1938 jusqu'à 1948 certains sont jeunes adultes et les chantiers de construction de barrages hydroélectriques dans les Hauts-Vallées vont être le moyen pour eux d'abord de gagner de l'argent et ensuite de se faire reconnaître professionnellement comme gens capables de bien bosser et c'est là qu'a commencé très lentement et on ne rêve pas la réhabilitation de ces Espagnols qui étaient souvent j'osais un peu mal vus voilà bien je voulais le dire j'en ai terminé non je n'en ai pas terminé je voulais vous dire que nous sommes avec la construction de ces barrages et de ces lacs dans la dernière manifestation de l'idéologie de correction de la nature vous vous en souvenez on avait fait un cours là-dessus il y a 10 ans il fallait corriger la nature aux Etats-Unis en URSS oh les Popov fabuleux il y en a même un qui voulait détourner le cours des fleuves de l'initie de l'aléna les faire aller vers le sud vers les steppes du Kazakhstan pour faire des immenses oasis et on nous avait expliqué que l'amoudaria et le sirdaria c'était merveilleux pour cultiver du coton la mer d'Ara a quand même disparu de la carte avec ces aménagements c'est les dernières manifestations maintenant à partir donc du début de notre siècle il y a 20 ans on est plutôt sur une perspective on conserve bien sûr qu'on aménage quand il faut mais on conserve on protège on essaie d'être un tout petit peu plus doux la vie de la nature j'ai rien oublié je crois pas voilà pour les lacs de barrages hydroélectriques et puis le temps a passé et puis les arbres ont poussé et puis on a enlevé les grues alors il reste des téléphériques il reste des routes la route qui monte à Cap-de-Lon elle a été tracée pour le barrage il reste même le petit train d'Artouste le train le plus haut d'Europe qui était le train qui a permis de construire le barrage d'Artouste et alors tenez-vous bien c'est complètement oublié je devais écrire un bouquin à ce sujet et puis je ne l'ai pas fait parce que les journées ne font que 24 heures mais j'ai toutes les notes si j'ai le temps je le ferai et je peaufinerai ainsi l'épitaphe que je me suis fait c'est il n'avait pas fini on a fait un petit chemin de fer voie métrique le fabricant il s'appelait Decauville donc on disait Decauville qui allait de la gare de la Reims en suivant la route nationale qui monte pour Tanné ça devait patiner qui allait jusqu'à Artouste Artouste téléphérique pof on allait au dessus d'Artouste et puis après le petit train en question qui est conservé et qui allait au pied du barrage d'Artouste si vous l'avez pris c'est embêtant parce qu'on arrive là à part le bistrot il n'y a rien mais on a vu la vallée du Souveillou à gauche et si on veut se voir le barrage de Migouillou il faut monter voilà j'ai parlé de la surveillance je passe je passe au deuxième point de mon propos un des éléments du tourisme pyrénéen alors les lacs furent la tarte postale préférée des curistes dans les stations de Thermal un lac c'est reposant et là nous avons la place essentielle du lac de Gob annexe de Cotteret qui appartient à la commune de Cotteret d'ailleurs actuellement faire un lac c'est une promenade un peu fastoche gros avantage c'est une promenade en boucle on fait on fait le on fait le tour du lac voilà il y a pour le tourisme actuellement la construction de petits lacs dont on vous parle pas trop parce qu'au point de vue environnemental c'est pas très c'est les lacs de réserve d'eau pour faire de la neige artificielle on vous les montre pas cela mais je vous les cite et on vous parle pas des bactéries qu'il faut mettre dans l'eau pour que la neige se forme mieux avec la neige de culture ne vous cassez pas la figure en skier parce que ce que vous allez manger c'est pas du parfait et puis et puis les lacs c'est des activités de pêche si vous tapez lac des Pyrénées sur le site que je vous ai donné pour chacun des lacs on vous dit comment y pêcher voilà donc c'est prié pour nous pauvres pêcheurs alors bon les pêcheurs c'est toujours mieux vu que les chasseurs parce que le chasseur il flingue lac ça saigne l'animal crie tandis que la truite elle boule un peu puis bon voilà alors il y a la pêche et puis alors il y a une épreuve j'ai lu ça dans la dépêche pêche et trek alors voyez le gars il doit pêcher comme ça il récupère très bien voilà alors ça c'est l'activité de pêche vous avez ce personnage ce pardon ce monsieur nom Schimitz père basque mère landaise native de Saint-Lon-les-Mines quand vous allez à Ossegore vous laissez après Pérorade et vous laissez Pierre Schimitz ingénieur YGREF ingénieur régional général des eaux et forêts né en 1912 c'est lui qui va qui avait déjà une spécialité pysicole extraordinaire il est nommé pour créer le parc national des Pyrénées occidentales le premier parc maintenant il s'appelle le parc national des Pyrénées PNEP mais souvenez-vous à l'époque PNEPO j'ai fait une leçon sur Pierre Schimitz ce que cela intéresse vous mettez votre nom au dos de la feuille de présence je vous enverrai je suis même allé profitant d'amitié avec le conservateur des archives des Hautes Pyrénées je suis allé à Fontainebleau aux archives nationales trouver des documents sur Pierre Schimitz j'ai rencontré ses filles c'était pour le centenaire de sa naissance j'avais dans l'idée que l'on fasse un monument à Pierre Schimitz mais ses successeurs à la tête du parc national n'étaient pas FANA donc comme je n'avais pas les sous je n'ai rien fait mais voilà et cet homme là alors que dans les lacs les plus bas il y avait une espèce de truite autochtone a repeuplé tous les lacs des Pyrénées même les plus hauts avec des truites de sa fabrication venues d'ailleurs mais le résultat il est là les lacs des lacs des Pyrénées sont très poissonneux très poissonneux mais très réglementés vous avez lu les textes du 19ème siècle du début du 20ème siècle vous arriviez au bord du lac il y avait le berger t'as des truites mon brave mais oui alors sur une une loge toujours le racisme sur une ardoise on mettait un peu de beurre et on faisait griller une truite le fait de plus maintenant c'est pas possible c'est interdit voilà je voulais parler très rapidement des lacs et de l'activité agricole c'est minime sauf que c'est essentiel les lacs servent à la fois de pédilume et d'abreuvoir voilà et parfois c'est les deux à la fois donc ces bêtes sont résistantes et ça m'amène à parler à passer à la troisième partie je regarde l'heure je suis en retard dimension latente au delà de la simple étendue d'eau en illustration une carte postale avec le lac de la glaire et je voudrais vous parler de quelque chose d'un peu ardu la géographicité le terme de géographicité a été créé par Eric Dardel D-A-R-D-E-L vous l'avez en bibliographie c'est un monsieur extraordinairement fécond mais qui a produit sa géographie une cinquantaine d'années trop tôt quand la géographie était menée par Pierre-Georges Georges Viers vous savez qu'ils mettaient la lutte des classes dans le dispositif des couches des cuestas et il ne fallait pas parler de de géographicité comme l'a fait Eric Dardel alors je vous dis ce qu'il appelle géographicité c'est une relation concrète qui se noue entre l'homme et la terre et donne et dont le contenu donne à l'homme le mode de son existence et de son destin le mode de son existence et de son destin il y a un crampin qui a vu le mot existence qui a fait un article en disant Dardel est un existentialiste c'était à la mode là c'était du temps de Sartre et tout le monde a répété depuis 50 ans Dardel est un existentialiste alors je fais partie des rares qui disent non Dardel est un reclusien c'est Élysée reclus qu'est-ce que c'est que l'homme c'est la nature prenant conscience d'elle-même voilà donc on est vraiment sur le message de reclus alors Dardel a construit le mot géographicité sur le même modèle que celui d'historicité et dont mes collègues José Cubero et Jean-François Soulet ont dû vous parler à plusieurs reprises c'est cette espèce de sentiment qui nous pousse vers l'espace comme l'historicité c'est le sentiment qui nous fait apprécier le temps et ça va des livres savants d'histoire aux émissions de Stéphane Berne faut pas être bégal tout est bon à prendre voilà donc dans l'ensemble montagnard dans l'ensemble montagnard et des piémonts le lac appartient à l'espace aquatique mais avec une dimension particulière d'espace aquatique c'est un espace liquide arrêté arrêt j'arrête pas de vous dire depuis le début de ces deux leçons qu'on a fait cette année universitaire que la montagne ne s'arrête pas de dégringoler et bien dans le lac arrêt platitude immobilité impavide nous avons une géographicité spécifique dans l'approche pyrénéenne dans les Pyrénées comme dans les autres montagnes et c'est là que le mot géographicité concerne notre champ de réflexion les Pyrénées mais peut s'appliquer aux autres montagnes le lac c'est un contraste avec les écoulements en torrent et en cascade des appareils tributaires c'est un contraste aussi avec l'émissaire qui va sortir en faisant son bruit et sa petite cascade contraste aussi par le silence quand vous êtes pris dans le lac dans les Pyrénées silence le seul bruit de fond c'est la cascade du torrent qui rejoint le lac il faut apprécier silence du lac qui n'est pas le silence de la forêt c'est bien un silence bruyant c'est celui des espaces forestiers donc je dirais que c'est une mobilité retenue recueillie comme un repos gagné sur une inquiétude et pour ceux qui font de la montagne c'est bien d'arriver à un lac quand on a crapauté toute la journée s'il n'y a pas trop de monde autour et si ce n'est pas le 15 août bien sûr à poil plouf et puis on se sèche vite on se sèche tout seul il fait chaud voilà donc voilà l'eau calme attention elle n'est pas forcément immobile elle n'attend qu'un souffle pour onduler alors il y a les vaguelettes il y a les rides il y a cette espèce de lumière changeante allez essayer d'aquareller un lac quand il y a un peu de vent et sous le lac il y a ce que Fenelon appelle l'empire des ondes comme on pourrait dire l'empire des ombres il y a sous le lac on voit mal on voit mal c'est la révélation matérielle de la profondeur comme l'a écrit Dardel c'est l'appel de l'abîme et toutes les légendes de villages engloutis dans les lacs à cause de la méchanceté de leurs habitants comme pour le lac de Lourdes mais je vais y revenir si j'ai le temps voilà on est là sur un inconscient de l'espace qui est très bien analysé par Carl Gustav Jung je l'ai mis en bibliographie dans la dialectique du moins et de et de et de et de l'inconscient deuxième point après la géographicité je vous remercie de m'avoir écouté parce que ce que je vous dis là c'est difficile jeu de forme et jeu de couleur on n'a pas parlé de la couleur des lacs mais nous y voilà il y a le lac bleu il y a le lac blanc il y a le lac vert le lac noir le lac rouge alors alors dans la revue Pyrénées les auteurs lac bleu à cause de la on dit lac bleu à cause de la roche avoisinante moi je pense aussi au reflet du ciel lac blanc à cause de la glace du glacier voisin je dirais blanc et gris lac vert avec les estives à l'entour ou les forêts ok lac noir à cause des forêts mais aussi du gnes le lac nerf vous savez quand on monte au dessus de Cotterie et le lac rouge ils ne sont pas grands les lacs rouges c'est un liseré rouge c'est des micro-organismes des algues qui font du rouge ça n'empêche pas les vaches de boire elles ne sont pas regardantes alors voilà pour la couleur qui va être transcrite dans chez les peintres et là je vais vous un fichier bien sûr du Schrader non pardon j'avais oublié celle-là pour géographicité j'aurais dû vous passer ça regardez avec le lac de Gob alors on ne sait pas où est le dessus ou où est le dessous et puis avec le lac de Cahawas je suis un pédagogue minable je vous prie de bien vouloir m'excuser j'espère que vous reviendrez la prochaine fois bon voilà voilà Schrader voilà son tableau du lac glacé du mont perdu du temps où il y avait de la glace bien sûr et puis dans l'expression des lacs je vous parlais tout à l'heure de la carte postale et du tourisme thermal et bien voilà les cartes postales du début du du 20ème siècle et 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 puis alors vous en avez toute une série de production je vais passer à la dernière sous-partie de ma troisième partie on va voir les lacs dans la production ça va je suis à l'heure dans les productions orales et écrites alors production orale les lacs au niveau des mythes pyrénéens alors vous savez que dans les mythes on fait différents classements il y a les mythes d'origine Adam et Ève par exemple voilà sauf que c'est pas un mythe c'est une croyance religieuse mais bon c'est mythique bien sûr il y a les mythes de défense il y a les mythes d'interdit alors dans les mythes d'origine nous avons nous avons pyrène vous avez entendu parler de pyrène c'est la fille de Bébriche qui est le roi d'Hispanie péninsule ibérique on ne sait pas exactement et les textes nous disent elle avait les yeux comme deux lacs de montagne couleur émeraude waouh voilà donc j'ai une diapo là sur pyrène je ne l'ai pas sortie voilà pyrène elle est là on ne voit pas qu'elle a l'hémer on voit la couleur verte j'ai tiré ça du bouquin de Pertusé que j'ai mis en bibliographie alors vous la connaissez l'histoire de pyrène je ne la raconte pas Hercule qui était en train de faire un de ses douze travaux passe par là il s'arrête chez Bébriche ils font le banquet tout ça et il y a sa fille alors que fait Hercule voilà il peut le trouver très beau c'est Hercule voilà et puis ils dorment ensemble ils ne font pas que dormir mais enfin ils s'endorment après et quand elle se réveille pyrène constate qu'Hercule est parti parce que des fois les messieurs ils ont la tête qui change de place donc Hercule il est comme les autres ce n'est qu'un demi-dieu et elle est tellement malheureuse qu'elle va se laisser mourir mais Hercule a repris ses esprits il revient et il trouve pyrène morte alors il décide de faire un immense mausolée il empile les caillasses les yeux le lac de Lourdes le lac de Lourdes dans lequel a disparu Lourdes 1 les gens les gens étaient tellement méchants qu'il n'avait pas voulu donner à manger à un pauvre cheminot un pauvre on dirait un SDF maintenant et alors il est chassé de tous et pourtant c'est une ville opulente et c'est un pauvre comme d'habitude qui n'a rien donc il lui donne le peu qu'il a quoi on partage et le lendemain le pauvre lui dit je ne suis pas si pauvre que ça je suis la divinité Lourdes maîtres détruites et toi avec ta femme tu t'en vas tu t'en vas alors ce pauvre homme et son épouse s'en vont la divinité a disparu mais la femme elle est curieuse elle veut voir ce qui se passe elle se tourne et là elle est transformée en pierre vous avez déjà pris la route qui va à Pontac en sortant de Lourdes à gauche vous avez un gros caillou vous savez qui voulait le démolir le propriétaire du pavillon derrière quand même c'est un bloc monguinique granitique qui vient certainement de d'en haut de Cotteret mais dans le mythe c'est c'est la femme transformée en en caillou et dans la Bible dans la Genèse 19-26 il est écrit la femme de l'hôte regarda en arrière et fut transformée en statue de sel à Lourdes c'est en pierre alors je ne sais pas si la Bible a copié sur sur la légende de Pyrénène ou si c'est la légende de Pyrénène qui a copié sur la Bible voilà et puis et puis et puis vous avez vous avez la légende du serpent d'Isabie qui qui gardait la montagne qui empêchait les troupeaux d'aller pâturer et d'aller pâturer sur le mont aigu qui est le mont qui est en avant couvert de pâturage il y a bien le pic du Midi qui est plus haut mais il est caillouteux tandis que le mont aigu c'était la richesse et ce monstre il bouffait tout le monde en les aspirant et c'est un forgeron d'arbouillis qui en faisant chauffer des barres de fer à que le monstre a avalé a fait périr celui-ci et celui-ci en mourant a recraché alors il a commencé ça a le brûlé je vous la fais court parce qu'il ne me reste que cinq minutes ça a le brûlé et bien il est crevé quand même alors il a bu tout ce qu'il pouvait et en recrachant il a formé le lac d'Isabie quand nous avons écrit avec Gilbert Perrault le livre sur le mont aigu on est allé au club du serpent le trou du serpent et on a vu que là où il avait laissé la tête le club du serpent ça a regardé à la fois sur Lourdes sur Tarbes et sur Bagnères à l'est autrement dit cette partie de la montagne commande par le regard tout le reste des estives comme quoi la géographie mythique ça existe et puis vous avez aussi toute la littérature romantique qui a parlé des lacs et en particulier je vais aller très vite je ne vais pas parler de tout mais il y a le lac de Gob avec un drame qui s'est passé au 19ème siècle vous aviez un jeune Jean qui s'appelait les époux Pattison elle s'appelait Sarah lui il s'appelait William ils étaient en voyage de noces ils s'étaient mariés au mois d'août et le 22 août 1832 et le 20 septembre c'est des anglais c'est pas des pauvres ils sont à Cotteret ils vont à Cotteret ils montent à Cotteret alors ils ne montent pas à pied comme on le fait ils prennent les ânes et les muets et là il y avait des barques et ils montent sur une barque lui il pousse la barque mais il s'entrave l'eau froide le surprend donc peut-être qu'il avait bouffé avant c'est pas elle elle est dans la barque déjà elle essaie de le tirer mais elle a ses robes à crinoline vous savez elle tombe les jupons la robe le mari pof ils meurent noyés tous les deux dans les bras l'un de l'autre on est en pleine période romantique c'est le jeune Werther là voilà un retentissement fabuleux on rapatrie bien sûr les dépouilles enfin je ne sais pas comment on les rapatrie il n'y avait pas de la neige carbonique à l'époque donc bon on les rapatrie en Grande-Bretagne ils sont enterrés dans le Sessex mais les familles font construire un mauxolet que Victor Hugo va visiter en payant parce que le même gardien qui vendait des truites qui louait les barques va faire visiter le mausolée en faisant payer que dalle mais enfin en faisant payer on retrouve là les Pyrénées même dans la même dans la littérature voilà et Victor Hugo raconte qu'il a failli glisser et faire comme le William Pattinson il a raconté dans son livre qui s'appelle Alpes et Pyrénées qui a été écrit vers 1843 mais qui n'a été publié qu'après sa mort et après surtout la mort de Juliette Drouet sa maîtresse avec laquelle il était alors qu'il était encore marié avec Adèle Hache etc bon Victor Hugo bon je vais arrêter mais pire que de par Dieu donc voilà mais c'était à l'époque bien sûr et toute l'Europe entière connaît l'histoire des pâtissons et ça va nous donner des romans le lac on le voit on l'a déjà vu en diapo avec des inventions Sarah Pattinson aurait été déjà enceinte d'un officier de l'armée des Indes avec laquelle son père ne voulait pas qu'il se marie enfin bref elle aurait avoué ça dans un hôtel de Cotteret à William et William pour se venger l'aurait foutu à la flotte avant de se mettre à la flotte lui-même c'est faux c'est faux c'est un accident malheureux d'urbains riches qui vont voir les sauvages à la montagne et qui se noient bêtement dans une 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 j'ai terminé conclusion conclusion pour vous dire pour vous dire que je suis en retard donc je l'ai écrit en diapositive vous vous en doutez dans le ying yang de chaque cirque de chaque vallée ou de chaque montagne les lacs marquent toujours le contrebas horizontal et immobile qui fait ressortir la verticalité des sommets environnants héritage naturel de l'histoire géologique récente ils sont devenus avec les aménagements hydroélectriques la mise en place des parcours touristiques avec la prolifération des images autant de marqueurs topographiques économiques et visuels des activités de la montagne plus encore leur contenu objectif est largement amplifié par la dimension sociologique culturelle symbolique que porte chacune de ces étendues d'eau nichée là au creux en bas et qui reflète pour qui sait regarder la portion de ciel qui les enveloppe je vous remercie si cette vidéo vous a plu vous pouvez nous rejoindre à l'université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info et n'oubliez pas si ce n'est déjà fait de vous abonner à l'université et n'oubliez pas votre livre et n'oubliez pas et n'oubliez pas à l'université